... Avant que le feu rouge ne soit allumé, voilà le feu rouge, attention au départ du 39e Grand Prix Automobile de Monaco. Piquet en tête devant Villeneuve, superbe départ avec un léger blocage ici pour le peloton, mais superbe départ de Piquet, Villeneuve comme il le craignait, a légèrement patiné au moment du départ et c'est Nigel Mansell qui doit s'occuper la 3e place. Avec deux voitures qui se sont touchées, il doit y avoir, je crois, je crois que c'est des Cesari, c'est peut-être une erreur. Tout à coup il y a un mouvement, un tassement très net sur la droite avec une bousculade, il y a une McLaren je crois ou une Alfa, on y verra beaucoup plus clair dans quelques... Et Villeneuve en deuxième position, 3e Montsel, 4e Rettemann et 5e Jones à la fin du 1er des 76 tours. Sur la Lotus qui occupe le 3e rang, 3e rang de Montsel et 4e Rettemann, 5e Jones, 6e Patrice, 7e De Angelis, 8e Lafitte, tandis qu'une voiture s'arrête à son sens, je ne peux pas... Du moment du départ, on verra lorsque la voiture repartira. Les deux frères ennemis et Mario Andretti ici dans l'image, sans doute extrêmement déçus. Formidable n'est-ce pas Jacques ? Oui, un rythme formidable et aussi bien Mansell que Rettemann ont tenté de reprendre ce rythme puisqu'ils sont repartis en piste. Pour l'instant c'est la démonstration de virtuosité de Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve qui tient toujours la 2e place, il est temps de faire un pointage après 16 tours. Nous avons Piquet, il passe un instant devant moi. On revient sur la tête de la course avec Nelson Piquet. Le leader après 19 des 76 tours de ce Grand Prix. Un Grand Prix qui va être encore bien long. Et Jones, Jones a passé. Jones, seconde et demie. Et voici Lafitte et le flottant des poursuivants, les deux Renault. Et Watson qui a reperdu de place car il est maintenant derrière les deux Renault. Je peux vous dire qu'en ce moment dans les tentes Williams, on se montre extrêmement nerveux. On n'hésite pas à expulser Manu Militari avec l'aide des commissaires, avec l'aide aussi des policiers monégasques. Les intrus comme les journalistes qui n'essayent que perdre. Et une sortie de Piquet. Une touchette de Piquet. Sortie de rousse de Piquet. Piquet a touché. Abandon de Nelson Piquet. Au 53e tour. Cinquième Pironi. On a le ralenti. Alors la chicane, le passage de la chicane. Piquet. Qui voulait prendre, tomber par l'intérieur, tomber, coupe. Piquet. Allume. Dans le même tour. Alors, nous avons confirmation de notre classement. Jones, Villeneuve, la fille. Il y avait d'autres ennuis déjà au début. Dès le troisième tour, la boîte de vitesse ne fonctionnait plus correctement. Le rapport de deuxième et de quatrième avait constamment tendance à sauter. Il y a aussi eu l'accrochage entre Alboréto et Giacomelli. Alboréto dit j'ai fait un tête à queue et Giacomelli m'a heurté. Ce s'est passé à Saint-Sébos. Version un peu différent de Giacomelli qui dit il a voulu reprendre la piste. Je ne l'ai pas vu. Alors, Jones s'était arrêté. Je viens de le voir repartir maintenant. Et du coup, Villeneuve est tout prêt. Alors, il est dans le moment. Il est mis sur un Villeneuve assez spectaculaire. Dans la mesure où ses pneus semblent se dégrader. Mais son écart, son retard semble diminuer également. Le Grand Prix de Monaco 1981. Dans le camp Ferrari. Et dans le camp Williams, ce doit être vraiment comme pour le public et pour les téléspectateurs. Il faut prendre les bordures de ne pas dépasser son 120% parce que ça deviendrait vraiment trop risqué. Et voilà ! Gilles Villeneuve prend la tête. Superbe Gilles Villeneuve qui prend la tête de ce Grand Prix de Monaco. Ce Grand Prix absolument fabuleux. Alors, la clameur va être immense ici. Et le nouveau leader est le Canadien Gilles Villeneuve. Et je crois que si un pilote mérite de gagner le Grand Prix de Monaco ce week-end, c'est Gilles Villeneuve. Depuis jeudi, il a à lui seul justifié le déplacement. 5ème Tchivert, c'est-à-dire qu'on le revoit au ralenti. Jones, irrémédiablement passé à l'intérieur par Gilles Villeneuve. Au 4ème rang en Belgique, il y a 15 jours. Et voilà l'arrivée triomphale de Gilles Villeneuve. Vainqueur du Grand Prix de Monaco. Vainqueur ! Et j'attends maintenant Marc Sourère.